Bonjour à toutes et à tous, je remercie encore Pierre Lory au premier chef et tous les amis de l'association des amis de Stella et Henri Corbin pour cette invitation qui me fait honneur. Et grand plaisir de parler une deuxième année, puisque j'étais là l'année dernière, dans le cadre de cette journée d'études. Le chiisme imamite ou du haut des six mains, comme vous le savez sans doute, principale branche minoritaire de l'islam, est axée sur la vénération d'une figure, qui est à la fois une personne et une hypostase, figure qui est celle de l'imam. Selon une formule que j'emprunte à Mohamed Ali Amir Mouézi, le chiisme est la religion de l'imam, comme le christianisme est la religion du Christ. Alors cette formule comparative nous fait déjà comprendre que l'imam est une figure à la fois humaine et divine, et que l'amour pour lui est au centre de la foi chiite. Le terme arabe imam signifie originellement le guide, le chef, au sens à la fois politique et religieux. Pour les chiites, l'imam est le successeur du prophète, il est impeccable et infaillible, ma'hsoum, comme ce dernier, le prophète. Il a pour mission de conserver la loi révélée dans sa lettre et dans son esprit, c'est-à-dire dans son aspect exotérique, son vahir, et son aspect ésotérique, son batten, selon une perspective duelle qui a été d'abord mise en lumière par Henri Corbin. Le chiisme du Odessimain connaît 12 imams successifs, le dernier étant entré en occultation il y a maintenant plus de 1000 ans. Le premier imam, Ali ibn Abi Taleb, cousin et gendre du prophète, il fait l'objet d'un culte particulièrement fervent, comme dans toutes les autres branches du chiisme d'ailleurs. Ali est la figure autour de laquelle se développe toute la pensée chiite, qu'elle soit théologique, rationnelle, philosophique, mystique, et la figure autour de laquelle se déploie la notion d'amour dans ses différentes perspectives. La figure de l'imam possède exemplairement une double dimension, exotérique et ésotérique, sensible et spirituelle, historique et métaphysique. Et il en va de même de l'amour du croyant pour lui. L'exotérique de cet amour, ce sont les témoignages ostensibles manifestés par les fidèles au quotidien et lors des grandes occasions comme les visites rendues aux tombes ou les pèlerinages sur la tombe des saints. Il se manifeste par des déclarations, des pleurs, des prières, des dons, toute une piété populaire susceptible d'une étude anthropologique, comme l'a d'ailleurs mené Cépidé par Sapajou. Son intérieur ou son ésotérique, la dimension intérieure ou ésotérique de cet amour, c'est la connaissance et la méditation de l'imam comme homme parfait, le désir de s'assimiler à lui dans son impeccabilité et son infaillibilité. Un effort exprimé au plus haut point dans la philosophie et la gnose chiite, objet d'études plus textuelles qu'observationnelles. Christian Jambé vous dira mieux que moi comment pour le philosophe Mollah Sadra au XVIIe siècle, l'imam devient le maître intérieur de la gnose ou de la connaissance salvatrice, le hefhan, le représentant de l'intellect divin al-Rakl. Sous-titrage ST' 501